Quatre ministres ont présenté Pierre ce matin un plan anti-stup, ça se passait à Marseille. C'est l'OFAST, organisme qui supervisera désormais le pilotage renforcé de la lutte anti-drogue déjà testée dans la cité phocéenne depuis 2015. Écoutons les précisions du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Notre objectif est simple, mutualiser nos forces. Nous voulons frapper fort, nous voulons frapper ensemble et envoyer un message clair aux trafiquants, la France ne sera pas leur terrain de jeu. La première évolution portée par ce plan, c'est la création d'un office anti-stupéfiants, l'OFAST. L'OFAST sera le chef de file unique de la lutte contre les trafics de drogue, sur le modèle de la DGSI pour la lutte anti-terroriste. Il sera doté de 150 enquêteurs. Il mènera des investigations sous l'autorité des magistrats et coordonnera l'action de tous les acteurs impliqués dans la lutte contre les stupéfiants, au niveau national comme au niveau local. Un tuyau qui n'est pas partagé, c'est un réseau qui n'est pas démantelé. C'est un jeune homme, une jeune femme qui n'est pas sauvé. Christophe Castaner avec Nathalie Chevance, la garde des Sceaux, Nicole Belloubet présente également à annoncer vouloir rendre l'amende forfaitaire de 200 euros sanctionnant l'usage de stupes opérationnelles courant 2020.